... Parmi les moments forts du nouveau record établi par Groupama 3, le passage du Cap Horn, un baptême du feu pour Franck Hamas. C'est déjà une première délivrance. Le Cap Horn, c'est une image de gosse et un rêve de gosse, parce que ça veut dire qu'on a franchi les mers compliquées de ce parcours, les mers exceptionnelles et qui marquent le plus de défis et de challenges pour un marin. C'est un petit peu notre diplôme des mers du Sud quand on franchit le Cap Horn. Un beau passage un peu spécial, puisqu'on est passé au pré quand même, mais au moins au pied du rocher. On a fait un bord, pas pour la photo, mais la météo nous a conduit à être au pied du rocher, à tomber de la nuit, donc c'était un beau souvenir. La page du trophée Jules Verne est maintenant tournée. Place aux régates. Dans l'immédiat, c'est un chapitre qui est clos, on ne peut pas tout faire bien, donc on se concentre sur la route du Rhum et sur la Volvo qui va nous prendre ces 3-4 prochaines années. C'est un truc super et on est vraiment hyper motivés pour bien faire. Ça va permettre en même temps de faire de la régate, parce que je crois que ça nous manque dans un tour. On est souvent frustrés, on n'a pas évidemment la même météo que les autres, on ne peut pas se battre comme on aimerait le faire. En plus, les bateaux sont très différents aussi les uns des autres, à chaque génération ça change. C'est un peu le problème de cette no-limite, même si l'idée elle est simple et du coup géniale. Voilà, donc un peu plus de combat rapproché à la Volvo, ça me va et par étapes ça me va aussi, parce que faire Brest-Brest pour un tour du monde c'est difficile. On aimerait parfois s'arrêter et découvrir vraiment ce tour du monde. Avant le tour du monde, en équipage par étapes, la Volvo Race en 2011, Groupama 3 prendra le départ de la route du Rhum le 31 octobre 2010 depuis Saint-Malo, direction Pointe-à-Pitre. Mais là, Franck Hamas sera seul à bord. Le défi ça va être de manœuvrer ce bateau tout seul, un bateau qui n'a pas du tout été conçu pour ça, mais c'est un truc excitant. C'est un bateau extrêmement sain dans son comportement, donc ça c'est très positif. Je pense que le pilote automatique barra mieux un bateau comme celui-là, si mécaniquement ça tient, qu'un 60 pieds qui est beaucoup plus volage. Ça c'est bien pour le repos et le stress du skipper, par contre à chaque transition je risque de perdre pas mal de temps. Et j'espère évidemment qu'il n'y ait aucun problème technique dans les manœuvres, parce que je crois que ça c'est complètement rédhibitoire avec ces tailles de voile qu'il va y avoir à gérer tout seul. On a imaginé aussi un petit système pour tourner les winch avec les jambes à la place des tournées avec les bras. Donc je partagerai, j'utiliserai un peu plus mes jambes que d'habitude sur un bateau et essayer d'être malin dans ces choses-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada